Voici l'explication linéaire de Sido, le premier passage de Sido, pages 56 à 58, qui concerne une scène au jardin, une scène de jardinage qui permet de tracer un portrait en miroir de la mère de Colette et d'elle-même. Rappelons que cet ouvrage a été écrit en 1930, qu'il relate de façon la fois humoristique et poétique des souvenirs d'enfance de Colette et qu'il honore particulièrement la mémoire de sa mère. Colette est une auteure de la fin du XIXe, début du XXe, une femme libre qui a été reconnue par de nombreux honneurs, dont la présidence de l'Académie Goncourt. Ce roman Sido est composé de trois chapitres, dont le premier est consacré à la mère, pour laquelle la jeune Colette ressent à la fois une grande tendresse et une forme de fascination. On lira à ce moment-là le texte. Je ne vais pas le lire in extenso. Je vous rappelle qu'on peut vous interrompre si on dépasse de 2 minutes 30 entre l'introduction et la lecture. Vous passez ensuite au mouvement et à la problématique. On a un passage qui s'articule autour de 3 mouvements. Un premier passage sous forme de scénette d'un souvenir de sa mère en train de jardiner. A la suite, cela donne l'occasion pour Colette d'évoquer un trait de caractère commun entre elle et sa mère, le goût de la chasse au trésor. Et on a enfin le dénouement de la scène avec le comportement attendu de la petite fille qui est Colette et la réaction un petit peu plus originale de la mère. Ma problématique sera donc comment l'auteur dresse-t-elle un portrait en miroir d'elle et de sa mère avec humour et tendresse. N'y touche pas, mais rien ne pousse. Et qu'en sais-tu ? Est-ce toi qui en décides ? Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de Narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de Physalis. Là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morde. Et là, des semences de pois de senteurs dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièves. Et là, on a donc un début avec un dialogue marqué par la vivacité des deux interlocutrices, Colette et sa mère. Colette qui a 8 ou 10 ans, comme c'est dit à la fin de l'extrait. On a de nombreuses phrases exclamatives, des questions. On a même une sorte d'incide entre crochets. Mais non, ce n'est pas une branche qui sous-entend une remarque de Colette. Donc, ça rend les choses plus rapides, plus vivantes. Et dans la longue réplique de Cido, celle-ci assume un rôle d'éducatrice en donnant à la fois une leçon d'humilité et de vie. Avec ces questions, qu'en sais-tu ? Est-ce toi qui en décides ? Et de botanique grâce à l'énumération des différentes plantes que Cido a semées. C'est donc une façon de montrer encore une fois le goût et le talent de Cido pour le jardinage. Et cela grâce au vocabulaire technique auquel se mêle une comparaison plus poétique des oreilles comme des petits livres. Ce qui peut être aussi un tenueur pédagogique pour permettre de comprendre à Colette de quoi il s'agit. Et cette énumération est marquée par une interruption avec les points de suspension puisque Cido a oublié ce qu'elle a semé. Et sa fille aimerait bien savoir de quoi il s'agit. On a ensuite donc une sorte de portrait presque photographique de la mère. Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordiait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée. Je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterré ou bien une chrysalite de pans de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Cido ? Bruni, taux gravé de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix. Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien ? Tu n'y toucheras pas. Non, maman. Donc, ce dialogue est une sorte de prétexte à peindre le portrait de Cido, d'abord de façon physique, avec une sorte d'instantané qui dégage une forme d'ingénuité. On a le terme qui est là, notamment le fait qu'elle mordit la chaîne de son lorgnon. Ce sont des sortes de lunettes. On a vraiment une forme de tableau avec quelque chose d'enfantin et qui contraste évidemment avec la précision du vocabulaire botanique qui est plus du côté de l'adulte. À cette ingénuité répond la vivacité et la spontanéité de l'enfant, qui répond « il n'y a qu'à gratter pour voir » et une phrase qui va, qui semble un peu anodine, mais qui annonce la longue réflexion digressive qu'on va voir dans le passage suivant. La réaction de la mère est tout aussi vive, avec une main presse, elle arrête son enfant et cela donne lieu à une sorte de zoom d'arrêt sur image sur la mère, une sorte de blason puisque la main est décrite de façon améliorative, long, bien façonnée, beaux ongles. Mais c'est aussi l'occasion finalement de rappeler les détails de la vie de sa mère, une mère active, gravée de rides par des travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil. Les deux adjectifs, enfin participes passés, peints et ciselés, évoquent deux autres arts, la peinture et la sculpture, avec lesquels finalement la littérature essaie de rivaliser. Et le dernier échange est lui aussi emprunt de vivacité, on a une explication pédagogique, donc la vivacité on la voit avec le point d'exclamation à aucun prix, mais il y a toujours cette pédagogie avec ses propositions hypothétiques, si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air, si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit roger blanc. Et donc la mère de Colette insiste avec ces deux questions sur le fait que Colette ne doit pas gratter et la réponse de l'enfant est celle d'une enfant obéissante, mais on sait qu'elle est déceptive puisque Colette ne va pas résister à l'envie de voir ce qu'il y a sous la terre. Et cela donne donc lieu à une pause narrative, on n'a plus de dialogue, mais on a un portrait qui part du portrait de Sido et qui va permettre de dresser un portrait moral de Colette en écho. À ce moment, son visage, enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage, plus âgé, résigné et doux. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir et qu'à son exemple, je fouillerais, jusqu'à son secret, la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance et que déjà je cherchais, enfant, ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvrent la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas avant le mien touché. Il y a un changement d'expression de la mère qui passe de la posture assez enfantine qu'on a évoquée précédemment à une posture plus adulte avec ses comparatifs plus âgés, résignés et doux. Tout cela s'explique par une forme de lucidité de Sido sur sa fille mais aussi sur elle-même avec ce passage au discours indirect où on a accès aux pensées de la mère. Je le montre ici. Elle savait que je ne résisterais pas moi non plus au désir de savoir et qu'à son exemple, je fouillerais jusqu'à son secret, la terre du pot à fleurs. Donc on voit un point commun entre la fille et la mère, une forme de ressemblance, comme le montrent les expressions à son exemple. J'étais sa fille. Une ressemblance dont Colette enfant n'est pas encore consciente. Moi qui ne pensais pas à notre ressemblance. Et cela va permettre finalement à l'auteur de faire un travail rétrospectif. C'est-à-dire de voir déjà dans le souvenir, dans ce moment, des points communs avec l'adulte qu'elle est devenue, comme le montre l'adverbe « déjà ». Et ce point commun, c'est le goût de la recherche, de la découverte du trésor. Un goût qui n'est formulé qu'au bout d'un effet d'attente puisque pour désigner ce sentiment de la recherche, on a ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle. Donc un groupe ternaire de trois groupes nominaux qui n'est élucidé, dont on ne donne finalement la raison qu'après les deux points, la solitaire ivresse du chercheur de trésor. Et on passe par la suite au présent de vérité générale. Un trésor, ce n'est pas, vous voyez, on passe de l'imparfait descriptif du récit au présent de vérité générale qui permet d'offrir une réflexion personnelle sur ce qu'est un trésor. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur réelle puisque les matières précieuses or et gemmes sont qualifiées de chimères et de mirages dans une construction qui enquiasme puisque chimères et mirages encadrent finalement les deux mots or et gemmes. Mais ce qui compte, c'est la découverte elle-même qui est présentée de façon un peu épique avec une hyperbole, ce que l'œil humain n'a pas avant le mien touché. Avec ces termes, je dénude et hisse au jour comme si c'était une véritable aventure que de sortir cette graine de la terre c'est ce plaisir de la découverte qui est le plus important et qui commun à la fille et à la mère. On arrive à la chute du récit. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai surprendre la griffe ascendante du cotylédon le viril surjon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariais l'aveugle des cinq que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et je la précipitais d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre tu n'es une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans tu ne comprends rien encore à ce qu'il veut vivre. Je ne recevais pas en paiement de mes méfaits d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Donc, comme on s'y attend vu le passage qui précède elle savait que je ne résisterais pas Colette va fouiller le pot on voit bien que le connecteur établit un lien de fatalité et ce geste en apparence anodin qui est celui d'un enfant qui est curieux va être décrit de façon poétique l'auteur mêle des termes très techniques comme dans le début du passage Cotylédon, surjon, chrysalide à des personnifications avec des adjectifs virils, aveugles ou le verbe chasser qui personnifie la nature qui donne une autre importance une dimension un peu sacrée on le voit bien dans ce passage et puis la scène est également dramatisée avec le terme Je l'a précipité d'une mort passagère au néant définitif tout cela est quand même très définitif justement on a presque une hyperbole et on a la réplique de Cido avec l'accusation petite meurtrière qui elle aussi donne dans la dramatisation Bon, on peut voir quand même malgré tout une forme de tendresse dans cette façon de revenir sur ce souvenir une forme aussi d'auto-dérision par rapport à l'enfant que l'auteur a été Cido explique ce geste par la jeunesse et on voit qu'elle a acquis une forme de sagesse par rapport à la vie que n'a pas encore acquise Colette tu ne comprends rien encore à ce qu'il veut vivre et la dernière phrase semble montrer l'indulgence de Cido puisqu'elle ne va pas punir sa fille autrement que par ses réprimandes bien que le terme méfait soit évidemment un peu excessif et puis le fait que Cido que Colette soit autant touchée par les paroles de sa mère montre qu'elle a énormément besoin d'être aimée par cette mère ça montre encore une fois l'importance que Cido a eue pour Colette en conclusion je dirais que ce passage permet à la fois de poursuivre le portrait de Cido amorcé dans le début du chapitre c'est une femme un peu fantasque qui ne s'épanouit que dans son jardin et à travers cette activité cela lui permet d'éveiller sa fille au mystère de la nature et de la vie et le passage permet aussi d'esquisser un portrait d'un arrêtrice en écho à celui de sa mère donc ce qui les caractérise toutes les deux c'est leur vivacité leur curiosité qui se lit dans les dialogues mais aussi leur besoin de découvrir de savoir et ce passage par l'alternance de dialogues très vivants mais aussi de poses réflexives permet à l'auteur de revenir sur ce souvenir avec humour et tendresse voilà j'espère que cette explication de type BAC vous aura aidé à réviser merci 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 Sous-titrage FR ?